Une erreur qui me semble pour moi énorme, mais qui a été voulue par tout le monde. Souhaitée par Pompidou, inscrite dans les 110 propositions de M. Mitterrand, voulue par Giscard une fois qu'il avait fini son septennat, et réalisée par Chirac. Et proposée par Jospin, candidat à la présidente de la République, et réalisée par Chirac. La droite et la gauche, au nom de la modernité, a réduit le septennat à un quinquennat. La France est un pays difficile à diriger. Il faut du temps pour faire des réformes. Or, le drame de la France, c'est que nous sommes sans arrêt en élection. Tous les cinq ans, mais après l'élection du président public, c'est l'élection des députés, dans la foulée, puis l'élection des sénateurs, puis l'élection du conseil départemental, puis l'élection du conseil régional, puis l'élection européenne. C'est bien que dans les cinq ans, chaque année, il y a des élections. Ce qui bloque la capacité de l'État, du gouvernement à se réformer. Et qui fait que, et c'est toute la difficulté aujourd'hui de la politique, c'est que le temps de la réforme est un temps extrêmement court, la première année. Après, ça devient plus difficile, parce que bouger les choses aboutit à des réactions, à des oppositions. Donc voilà, laissons du temps au temps, laissons du temps au chef de l'État, sous le contrôle de la nation, pour diriger, orienter, corriger, modifier. Sous-titrage ST' 501